Voilà, bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir à l'avis des camarades depuis Bruxelles. Voilà, je reviens pour cette journée dominicale, pour un autre thème d'information, donc thème d'information relatif à, disons, Bogola Abba, Bogola Abba que nous connaissons, donc ce politicien, puis mettons du guillemet, donc faisait partie de l'ANAD, cette grande alliance, n'est-ce pas, politique anguilée. Alors, depuis un moment donné, il s'est retiré, et là, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, en fait, Mamadi Domboya au pouvoir, il a finalement décidé de créer un front, le front pour la défense, donc la transition. Il s'agit donc de Bogola Abba, chère Comptoguinière. Je répète ce point, que Bogola Abba faisait partie de l'ANAD, de cette alliance démocratique, n'est-ce pas, de l'opposition. Alors, depuis le 5 septembre dernier, avec nos transitions, alors, tout de suite, il a décidé de créer ce front, le front pour la défense de la transition. Et depuis, chère Comptoguinière, il a donc un idéal, il combat, en fait, les partis politiques qui tenteraient, en fait, de critiquer la transition, n'est-ce pas ? Pas principalement la transition, mais, en fait, la junte militaire. Parce que le problème est là, nous avons la transition, il y a aussi la junte militaire. Une junte militaire, en fait, je dirais, de mauvaise foi, qui va gérer une transition, une transition dont l'esprit est, effectivement, de permettre à Guinée de se passer, disons, de ces mauvais temps, donc, pour de bons moments, en parlant de la gouvernance, c'est contre le guinéen, n'est-ce pas ? Alors, Bogola Abba, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, le thème d'information ? Il dit, carrément, il vient de lire, que, bon, que notre sous-région, la sous-région ouest-africaine, donc, a besoin d'une nouvelle génération de chefs d'État, disons, une génération panafricaniste, n'est-ce pas ? Il le dit même, comme cela se construit actuellement en Guinée, Burkina Faso et le Mali. Ça, c'est selon, en fait, Bogola Abba, n'est-ce pas ? Donc, selon Bogola Abba, en Guinée, actuellement, il y a un pouvoir panafricaniste, disons, au Mali, un pouvoir panafricaniste, au Burkina Faso, un pouvoir panafricaniste, donc, il faut, effectivement, des chefs d'État, pareil, maintenant, en Afrique, pour que les choses puissent bouger, n'est-ce pas ? Alors, moi, je suis quand même étonné, c'est quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, n'est-ce pas ? Il faisait partie de NAD aussi, alors qu'il avance de telles idées, c'est pourquoi j'ai dit, mais c'est un campagnard en politique, il ne sait absolument rien, il est calé, il a un niveau, disons, de connaissance politique très, très, très bas, mais c'est vrai. S'il faut féliciter, en fait, la Guinée, la transition actuelle, en disant, bon, il y a la construction, disons, du panafricanisme, n'est-ce pas ? Ou on suit l'idée panafricaniste au Burkinaï ou au Mali, mais un politicien qui tient de tel discours, franchement, c'est quand même, voilà, c'est perdu, n'est-ce pas ? Alors, voilà, c'est pour mon thème spécialement assuré, Bogo Lahaba, cher Comptoglien. Très bien, alors, comme information, annonce, vous le savez aussi, cher Comptoglien, avant de parler de Bogo Lahaba, il y a donc cette annonce du FNDC, n'est-ce pas ? Front National pour la Défense et la Constitution, qui, en fait, annonce, donc, effectivement, qu'il tiendra à partir du 23 juin ou le 23 juin prochain, en fait, une marche pacifique. La marche est pacifique, cher Comptoglien. Alors, qu'est-ce que je vais dire, cher Comptoglien, nous sommes des démocrates, nous sommes pour notre processus de démocratisation, n'est-ce pas, qui doit réussir, cher Comptoglien, on ne se décourage pas, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez, avec Alpha Condé, on était optimiste à 100%, bien sûr, cet optimisme doit continuer, au bout de l'optimisme, écoutez, c'est le bonheur, n'est-ce pas ? On réalise tout ce qu'on veut, cher Comptoglien. Très bien. Alors, le 23 juin prochain, donc, il y a marche pacifique. Il faut, en fait, insister sur le concept pacifique. C'est une marche pacifique. Je crois que le FNDC, déjà, a défini. Alors, il est question de se comporter, donc, de façon, de manière civilisée. Il n'y a pas question de provoquer, en fait, cela qui ne marche pas. Il n'y a pas question de provoquer, en fait, les forces de l'ordre. Alors, moi, je dirais que ce jour-là, il faut adopter, en fait, une attitude proactive, n'est-ce pas ? Qu'on vous provoque, vous, vous ne répondez pas. Ça, il faut le faire, cher Comptoglien. Il faut le faire, n'est-ce pas ? Tout le monde doit sortir ce jour-là. Il n'y a pas à dire, parti politique, parce que j'entends, certains disent que tel parti politique ne veut pas aller, tel ou autre. Non. Ici, il est question du Front National pour la Défense de la Constitution, de, en fait, du FNDC, dans l'intérêt de tous les Guinéens, l'intérêt de notre processus de démocratisation, cher Comptoglien. Tout le monde doit sortir. On ne dit pas, bon, écoutez, mon parti m'a dit de ne pas sortir. Non. Vous sortez dans l'intérêt de tous les Guinéens. Donc, en fait, c'est la demande du FNDC, cher Comptoglien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, pour, donc, le sujet proprement dit, la question de Bogola Abba, vous l'avez suivi ou vous l'avez lu quelque part, Bogola Abba qui dit que, bon, notre sous-région, la sous-région ouest-africaine a besoin d'une nouvelle, en fait, génération de chefs d'État, disons, principalement, notamment les africanistes, et comme cela, selon lui, cela se construit actuellement en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, cher Comptoglien. Alors, ce que moi, je vais dire, parce que Bogola ne sait pas beaucoup de choses, ne sait pas il est de quelle année, c'est vrai, ou peut-être, c'est pas si important, ou si, peut-être, il n'a pas lu beaucoup de choses, n'est-ce pas ? S'il a vraiment lu beaucoup de choses, je pense qu'il ne serait pas capable, donc, d'avancer de tel discours, c'est clair et net. Sinon que, là, nous le savons très bien, tout ce qu'il dit actuellement, c'est la reine, n'est-ce pas ? C'est de la reine contre Cédane Ngalo, l'UFDG, Silliatoué, tant d'autres, c'est cela, n'est-ce pas ? Là, on peut comprendre, et parce que, tout simplement, il veut de la place, il attend un décret, il attend un décret de Henri de Moya, et c'est tout ce qu'il cherche, cher Comptoglien. Mais, en attendant, moi, je vais l'informer, parce que, bon, il ne faut pas désinformer les citoyens, je sais qu'il n'est pas écouté, ça, c'est vrai, mais, de toute façon, on va essayer de l'informer, cher Comptoglien. Alors, le panafricanisme, c'est quoi, cher Comptoglien ? Le panafricanisme, alors, quand on lit dans le dictionnaire, quand on lit dans le dictionnaire, alors, il est écrit que le panafricanisme est un mouvement, c'est un mouvement, une idéologie, dont la mission principale est de promouvoir l'indépendance du continent africain, et aussi, aussi, encourager la solidarité entre les Africains, où qu'ils soient. Alors, c'est ça, le panafricanisme défini dans le dictionnaire, cher Comptoglien, vous comprenez, n'est-ce pas ? Vous le savez autant que moi, je n'invente rien, je, voilà, c'est pas nouveau pour vous. Donc, vous retenez, donc, ces deux éléments, c'est un mouvement, c'est une idéologie, n'est-ce pas, qui va essayer de promouvoir, qui promeut, en fait, disons, l'indépendance du continent africain, et aussi, essayer d'encourager la solidarité entre les Africains, partout où ils se trouvent, cher Comptoglien. Très bien, alors, moi, la question que je dois poser, si vous avez vu la définition, alors, il est question, ici, d'un mouvement, d'une idéologie, qui va se battre pour l'indépendance du continent africain. Alors, moi, je me dis, mais, les pays du continent africain, ne sont-ils pas indépendants ? S'il vous plaît, sommes-nous indépendants, oui ou non ? Tous les pays africains, du continent africain, sont indépendants, n'est-ce pas ? Donc, je me demande, pourquoi ce mouvement, maintenant ? Je peux comprendre ce mouvement dans les années 60, dans les années 70, qu'on parle de panafricanisme, mais, maintenant, je me demande, qu'est-ce qu'on cherche avec ce panafricanisme ? Sinon, du populisme, comme on voit au Mali, n'est-ce pas ? Surtout au Mali et en Guinée. Au Burkina Faso, non. Au Mali et en Guinée, il y a, en fait, le populisme autour de l'africanisme, parce que les gens qui viennent au pouvoir, alors, pour se faire aimer, pour se faire aimer, alors, il faut utiliser ce que les gens aiment entendre. Nous ne voulons plus la France, nous ne voulons plus les Occidentaux, nous voulons être nous-mêmes, etc., etc. Et là, ils se font aimer. Mais, au fond, c'est parce que, c'est malgré eux qu'ils le disent, parce qu'ils veulent seulement avoir les gens. et se maintenir au pouvoir. C'est cela, pour ne rien faire. Sinon, chers compétences guinéens, qui était plus panafricaniste que Sékoutoué ? Qui ? Qui était plus panafricaniste que Sékoutoué ? Qui se battait, c'est vrai, pour l'indépendance des, en fait, des États africains. On a vu les guinéens, les soldats guinéens qui partaient en Angola, dans beaucoup de pays, Guinée-Bissau, effectivement, pour l'indépendance de ces pays. Qui était plus panafricaniste que Sékoutoué ? Mais, finalement, qu'est-ce que ce panafricanisme nous a donné en Guinée ? N'est-ce pas ? Des problèmes, seulement des problèmes. N'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, donc, le panafricanisme, je ne vois pas son rôle actuel, du moment que les pays africains sont indépendants. Le problème qu'il y a n'est pas lié, n'est pas un problème d'indépendance. N'est-ce pas ? On ne dépend plus de personne, c'est vrai. Le problème qu'il y a, c'est nous-mêmes, chers compétences guinéens, nous-mêmes. C'est nous, les États africains, nous-mêmes, nous ne savons pas nous gérer. On ne peut pas accuser les Occidentaux. Dans les pays occidentaux, il y a le système libéral. Ces pays ne peuvent pas, avec leur système libéral, venir encore s'imposer sur les pays africains. Non. S'ils viennent et qu'ils ont des marchés, c'est parce que nous, les Africains, nous les acceptons. C'est tout. On a des pouvoirs corrompus, on a des politiciens pour arriver au pouvoir, alors on a besoin de tel pays qui doit financer tout, etc., etc., pour se mettre au pouvoir. Dans ce cas, c'est notre faute, c'est la faute des Occidentaux ou nous-mêmes. C'est nous. C'est nous, chers compétences guinéens. Donc, le problème panafricaniste, laissons cela. Les ismes, les idéologies, j'entends idéologies, ce qu'on appelle le communisme, le panafricanisme, l'idéalisme. Écoutez, laissons tout cela. C'est fini. Aujourd'hui, c'est en fait le pragmatisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la pratique. Les idées, non, nous laissons tout cela maintenant. Les ismes, le temps des ismes, c'est l'évolu, chers compétences guinéens. Le problème que nous avons aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec les Occidentaux. C'est nous, nous ne savons pas nous gérer. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, si la question, par exemple, on dit panafricanisme, essayons de créer la solidarité entre les Africains. Écoutez, la solidarité, ça commence par quoi même ? Je sois d'abord. Dans ma famille, s'il n'y a pas la solidarité entre ma femme et moi, entre les enfants, entre... En fait, dans ma famille, entre moi, disons ma femme et moi, les enfants et moi, la femme et les enfants, s'il n'y a pas la solidarité, comment voulez-vous que je puisse, en fait, créer une relation de solidarité avec mon voisin ? C'est impossible. Je dois d'abord avoir cette solidarité, en fait, claire dans ma propre maison. À partir de là, je peux créer une solidarité avec les voisins. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, quand j'entends cet indique que Kadhafi voulait une Afrique unie, comment voulez-vous que l'Afrique soit unie ? Un État, vous comprenez, États-Unis de l'Afrique. Mais comment c'est possible si, dans chaque État, dans chaque État, il y a cette incapacité de se gérer ? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On veut copier, peut-être, l'Union européenne. Mais, écoutez, ces gens-là, ils sont partis de certains principes. Vous voulez être dans l'Union européenne ? Mais, écoutez, on le sait d'abord, si vous êtes capables, vous-même, de vous gérer d'abord, chez vous-là, n'est-ce pas ? Êtes-vous capables d'appliquer les valeurs démocratiques ? Êtes-vous capables d'organiser des élections libres et transparentes ? Êtes-vous capables de mettre des systèmes capables de gérer l'économie du pays ? Si les conditions sont remplies, et puis, vous avez la voie libre vers l'Union européenne, d'être dans l'Union européenne. En Afrique, c'est du populisme. Nous voulons être unis. L'Afrique, on va former les jeunes d'Afrique, s'il vous plaît. Les jeunes d'Afrique, ici, dans chaque pays, c'est de la mamaya. Vous comprenez ? C'est de l'incompréhension. Ce n'est pas possible. C'est contre l'unier. Alors, très bien. Je crois que Bogola Abba me suit. Je dois l'informer. Très bien, Bogola Abba. Alors, quand je dis, nous sommes incapables de nous jurer nous-mêmes, je prends les pays africains, séparément, mais c'est vrai. C'est vrai. Politiquement parlant, nous sommes incapables d'organiser des élections libres et transparentes. Mais c'est vrai. Les partis qui viennent au pouvoir, alors, si les élections ne sont pas libres et transparentes, donc c'est un parti qui vient illégalement au pouvoir. Qui vient du vol. De la trucherie. Vous comprenez ? Mais c'est clair. Je prends la Guinée. C'est ce qui nous intéresse tant. Bogola Abba. Parce que vous parlez d'une nouvelle génération, en fait, des chefs d'État. N'est-ce pas ? Panafricanistes. Je prends la Guinée maintenant. Bogola Abba, la question que je vous pose. Depuis que la Guinée est indépendante, depuis que notre Guinée est indépendante, avons-nous connu des élections libres et transparentes ? Avons-nous vraiment connu des élections libres et transparentes ? Autant des secteurs, on ne pouvait même pas en parler. Parce que là, il n'y a pas d'élection. C'est un référendum. N'est-ce pas ? Il y a en fait un seul candidat et puis c'est tout. L'Anse-en-en-Comté est venu. Il y avait des élections de façade. Les élections n'ont jamais été libres et transparentes. Autant de l'Anse-en-en-en-Comté. Tout est défini à l'avance. Il doit gagner. N'est-ce pas ? Alpha Condé est venu, la même chose. Tout est défini à l'avance. Avec Alpha Condé, c'est encore flagrant. Avons-nous connu des élections libres et transparentes, Bogola Rapa ? Non. Et ça, déjà, c'est un problème. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir parler de panafricarisme. Mais écoutez, ce n'est pas possible. Le problème, c'est nous-mêmes. Écoutez, vous organisez des élections, vous ne l'organisez pas, les élections libres et transparentes. Il y a un parti qui gagne, qui vient au pouvoir. N'est-ce pas ? Disons qu'il gagne. Fruduleusement, qui vient. Ce parti arrive, on a connu ça avec l'Anse-en-en-Comté, on a connu avec Alpha Condé. Ce parti arrive au pouvoir, sachant, en fait, qu'il est arrivé là en truchant. N'est-ce pas ? En passant par la corruption. Mais c'est clair. Alors, ce parti arrive au pouvoir. Que voulez-vous que ce parti fasse ? Parce que là, en ce moment, il y a deux choses que ce parti doit faire. Et qu'il ne pourra pas les faire. C'est-à-dire, il faut satisfaire cette structure politique qui a permis au parti de venir au pouvoir à travers le vol. Mais ça, c'est vrai. Et aussi, il y a un programme politique et économique du parti qu'il faut réaliser sur le terrain. Alors, ce sont deux programmes très costauds que le parti ne pourra pas. Et puis, le parti qui vient au pouvoir, à travers la trucherie, dès le premier jour de son mandat, pense déjà aux prochaines élections. Après les cinq ans. Pense déjà aux prochaines élections. Il faut gagner les prochaines élections. Et commence là, et ça commence dès maintenant. C'est pourquoi tous les décrets, en fait, sortant de la présidence, les gens sont nommés avec ce calcul-là. Il y a ce calcul à l'avance. Les préfets qui sont nommés, vous allez là, c'est pour nous permettre, après cinq ans, également, de gagner le pouvoir. Pour que nous soyez encore là. Les militaires qui sont nommés, c'est cela. Partout même dans la fonction publique. Les militaires qui sont nommés, qui sont en fait enrôlés ou nommés, c'est cela. Donc, c'est un vaste programme qui demande beaucoup de financement. Mais c'est cela, on a vu avec l'Ansona Conté, on a vu récemment, qui est encore beaucoup récent, encore frais, on a vu Alpha Condé. Beaucoup d'argent pour cela. C'est une forme de campagne électorale pendant cinq ans. Il faut garder cette structure politique qui m'a permis de gagner des élections, mais aussi élargir cette structure politique. Vous comprenez ? Et ça, moyenne de l'argent. Bogola Abba. Je dis bien, dès le premier jour du mandat, on parle déjà aux prochaines élections. Donc, ça veut dire que tout sera politique, tout sera politique, et travailler sur le terrain, développer le pays, ou en fait, en ce qui concerne la concrétisation du programme politique du parti, non, ça ne sera pas touché. Et on a vu l'exemple Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait pendant dix ans ? Absolument rien. Tout était politique. Bogola Abba, c'est quoi cela ? C'est ça le problème, ou bien un problème de panafricanisme, nous devons être indépendants et tout ça ? Le problème n'est pas cela. Le problème que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes indépendants, mais nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. C'est clair et net, Bogola Abba. C'est très clair. Alors, arrêtez de fanfaronner. Vous voulez avoir un décret, Bogola Abba, vous voulez un décret. Vous l'aurez sûrement. Dites seulement ce que, en fait, vous dites ce que Mamadi de Mbouya, consor, veut l'entendre. Sûrement vous l'aurez, n'est-ce pas ? Mais comme vous n'êtes pas trop suivi, nous ne sommes pas tellement inquiets. Mais moi, j'ai pitié de vous. De toute façon, parce que je sais que vous serez déçus après, je vous donne ces conseils. Je vous essaie de vous informer. Le panafricanisme, nous, ne peut pas. Donc, ça dit, ça n'a pas de sens aujourd'hui, le panafricanisme, comme je viens de le dire. Ça n'a aucun sens. Le problème sérieux aujourd'hui, effectivement, c'est que nous soyons capables, donc, d'organiser des élections libres et transparentes. Organiser des élections libres et transparentes, ça signifie déjà que nous avons, en fait, nous avons mis une structure politique en place. N'est-ce pas ? Capables de répondre, parce qu'on parle souvent des Occidentaux, mais quand on a une structure politique consolidée en place, pensez-vous que les Occidentaux pourraient venir facilement, disons, se mêler, donc, de notre vie politique, comme ils le font maintenant ? Mais jamais ! Et s'il doit venir, tout se passerait par la voie légale, très clairement. Mais, vous voyez, Ghana, Ghana, mais écoutez, à un moment donné, l'État ghanéen avait dit qu'il ne va plus, en fait, disons, demander de l'argent aux organisations financières, Fonds mondial internationales, Banque de l'Assemblée nationale. Mais non ! Il y a cette assurance en soi, les Ghanaïens. Ils ont dit, non, nous sommes capables, nous avons mis des structures qu'il faut, nous sommes capables, finalement, de générer l'argent, de maximiser le bénéfice, et sans avoir besoin de l'argent, disons, des dettes extérieures, chers compétences guinéens. Voilà, j'espère que Bougoula m'a compris, n'est-ce pas ? Il veut un décret, il l'aura, sûrement, alors qu'il arrête de fanfronner, je crois que ce serait beaucoup mieux pour lui, n'est-ce pas ? Et là, c'est adresse aussi à tous les faux-soyeurs de notre processus de démocratisation, j'appelle ces gens les faux-soyeurs, Bougoula Abba, c'est un cas, il y a Lansana Kouyate, il y a Ousmane Kaba, il y a Fayyamili Monon, n'est-ce pas ? Ce sont des faux-soyeurs de notre processus de démocratisation, c'est clair, ils sont là. Tout le combat, ce n'est pas que tel, c'est le bien au pouvoir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas essayer de contrôler Mandi de Bouya, qui pourrait devenir un démon, démon qui va dévorer tous les guinéens. Ce n'est pas ça, cher Compto Guiniens. Enfin, pour terminer Bougoula Abba, le problème actuel, ce n'est pas avoir une génération de panafricanistes, mais ce qui est important aujourd'hui, je crois que c'est le sujet principal, que nous soyons capables donc de mettre des institutions démocratiques transparentes en place, organiser des services libres et transparentes, que le pouvoir qui vient puisse venir de manière légale, vous comprenez ? Et dans cela, c'est dans cela, cher Compto Guiniens, je ne vois rien parce qu'on a d'autres pays qui sont passés par la Nusseu, je prends le Ghana, le Sénégal, n'est-ce pas ? Depuis qu'ils ont une structure solide et consolidée, il n'y a plus de problème. Et pourquoi pas en Guinée, cher Compto Guiniens ? Voilà, c'était Nabila Kamara, depuis Bruxelles, merci pour le coup de toi, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada